... Eh bien, vous êtes, j'appellerais ça, la future maison idéale de l'Athénée Royale de Pérué, puisque tous nos corps de métier, toutes nos sections du bâtiment vont participer à produire cette maison idéale. À la base, le projet, on en avait parlé déjà il y a trois ans, on voulait faire une maison à la base dans l'atelier. Venir par manque de place, l'atelier, on a le nombre d'élèves qui s'accroît de plus en plus, l'atelier qui devenait un petit peu trop petit. On n'a pas coquettisé tout de suite ce projet. Puis après, avec Jean-Paul, avec M. Dussard, on a eu l'idée justement d'en faire une dehors pour justement avoir du réel, comme ils auraient à aller plus tard sur le chantier. Donc de là est venue l'idée d'entamer les démarches au fond des bâtiments, pour tout ce qui est terrassement, les calculs. Tout s'est mis en route, je veux dire, il y a maintenant deux ans, concrètement deux ans que c'est mis en route. Et bon, à la base, l'idée a été sortie déjà il y a trois, quatre ans. Quand on voulait faire ça dans l'atelier, c'est une petite maison qu'ici on a pu perfectionner grâce à ce qu'on est dehors. On a pu se baser sur la base énergie. On a donc dû trouver une solution pour pouvoir faire sortir des élèves du hall. Et donc, quand on m'a dit, nous voudrions construire une maison, il a fallu d'abord demander les autorisations nécessaires, le fond des bâtiments, mettre cette dalle de béton sur laquelle ici nous sommes, ce qui n'a pas été évident, et qui était fait aussi avec nos élèves, je ne dis pas les camions qui ont dû rentrer ici dans un site fermé, rien n'a été simple, et là je crois que nos professeurs ont vraiment été très imaginatifs pour y arriver. Ce qui est également intéressant dans ce projet, c'est qu'on valorise l'ensemble des sections techniques et professionnelles de métier de la construction qui sont représentées ici à l'école. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les métiers de maçon, d'installateur en électricité, d'installateur en sanitaire, chauffage central, vont devoir travailler en commun, en synergie. On montre toute l'évolution du bâtiment à toutes les sections. Donc toutes les sections passent, regardent, où ils en sont, on va bientôt pouvoir intervenir. Et voilà, tout le monde a hâte de pouvoir venir travailler sur le chantier. Bonjour, bienvenue à toute l'équipe sur le chantier de la maison au bassin de la vie de l'école Athénée-Royale du Pérué, où maintenant nous avons vraiment un avancement important dans le projet. Alors on a encore l'exemple aujourd'hui de la gestion Just in Time dans le projet, puisque le matériel est arrivé quelques minutes avant le début de la séance de TP. Alors pourquoi s'organisent-on de telle manière ? Justement de manière à ne pas avoir un stockage de matériaux et de matériel d'une manière inutile dans les différents locaux de la tenier. Donc là-bas, l'installation du coffret. C'est quoi, attends, on peut j'appuyer là ? Non, c'est quoi ? C'est quoi ? Oui, c'est le gros. Oui, c'est le gros. Oui, c'est le gros. Oui, c'est le gros pour tout le groupe, c'est quoi ? Est-ce que ça va ? Applicable. C'est le gros. Juste au terreau, là. T'es passé au-dessus du terreau, là. Regarde. Alors décliffe-le. Il y a un petit clips, là. 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 On a besoin d'un sandwich pour réserver un sandwich. Parce que le chef d'atelier va prendre notre, maintenant. Alors, je vais vous assurer un jocari. Ah, je vais vous assurer. Ah, pour se chauffer, là. Bon, les gars, je vais vous montrer un peu comment on fait pour faire le cap d'arrivée. Alors, prenez votre jocari. Comme d'habitude, ça, vous connaissez. On en dénue. Alors, vous remarquerez que j'ai quatre conducteurs. Et quatre petits tibulis. Alors, je place le petit bonnet. Ça. Si tu veux me donner un petit coup de main. Et, avec le décapeur thermique, on va venir chauffer notre témoin rétractable. Chauffer à une certaine distance. Parce que si vous êtes trop près, vous brûlez, vous faites des soufflettes. Donc, certaines distances. Pas au même endroit. Jouer un petit peu à gauche, à droite. Un petit peu à l'intérieur. Jusqu'au temps que vous allez voir, ça va rétrécir complètement. Et vous allez voir de la petite résine qui sort. On va se chauffer. Normalement, c'est bon. Vous voyez, sur le câble, il y a un bras ici. On va commencer à voir un peu la résine qui sort. Voilà. Vous voyez. Je le prends en main. Regardez un petit peu. Attention, c'est chaud, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Nous allons visionner le film de Chéret qui sède pour la pose des isolants. Venez faire bien attention aux techniques de pose, au bon raccord entre panneaux isolants. Et avant toute préparation, on va vérifier toutes les membranes d'étanchéité. Allez-y, on prépare tout et on descend. Donc, nous allons procéder à la découpe de la membrane d'étanchéité pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ni d'humidité ascensionnelle. C'est la deuxième partie. Il est en tout façon à faire la même chose. Ça va, c'est bon. Je suis Johan Bossu, le professeur de travaux pratiques des élèves qui réalisent la maison ici derrière moi. Mon rôle, c'est de leur apprendre à la maçonnerie des nouveaux possédés de blocs. Ici, la pose d'isolation comme on a fait aujourd'hui. Les élèves ici travaillent en groupe. Ça se déroule bien. Malgré le froid, c'est un petit peu le réel. Donc, ils doivent bien se mettre dans la tête que c'est un petit peu les conditions qu'ils rencontreront quand ils travailleront chez un patron. Voilà, vous l'emboîtez correctement. Emboîtez votre panneau correctement. Vous le descendez. Voilà. Et vous avez le traçage fil de poils des pliots. Voilà. Vous faites cette première découpe tout de suite. Ensuite, vous représentez le panneau pour faire la deuxième. La deuxième, je ne sais pas mesurer. Voilà. Tu le fais dans l'autre sens. C'est bon. Je suis parti. Ça allait. Même après, je suis fait arraguer. 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 En effet, c'est doucement. C'est fini. Ici, nous sommes en train de chaper la salle de bain afin de pouvoir carreler et laisser place aux sanitaristes pour toute l'installation complète. C'est une chape didactique qui se fait avec du gravier 4-7 pour que dans les mois qui arrivent, on puisse démonter facilement et récupérer l'ensemble pour les prochaines habitations. Sur cette chape, un moyen de protection contre l'humidité sera posé pour pouvoir venir carreler à l'ancienne, donc au mortier au-dessus. Donc c'est la mise en place de la membrane d'étanchéité au-dessus de la chape pour pouvoir carreler dessus au mortier. Donc ici, c'est l'équipe des 7 PCGO en rénovation du bâtiment qui sont en train de plafonner le living. Donc comme vous pouvez le voir, ça se fait ici à l'école, en tout cas à l'ancienne. Ils projettent à la main pour tirer aux règles et ensuite lisser. Contrairement à la salle de bain où la salle de bain a été projetée sans guide, donc uniquement tirée aux règles, ici les guides de plafonneurs ont été appliqués sur le mur pour pouvoir avoir un support pour le tirage aux règles. Il est à spécifier également que c'est la toute première fois que les deux jeunes plafonnent. Et je trouve que c'est quand même pas mal pour une toute première fois. Comme vous pouvez le constater, les menuiseries ont été posées. C'est un petit peu l'inverse du travail, mais pour faciliter le travail intérieur, vu les conditions climatiques que nous avons eues précédemment. De ce fait là, en ayant les menuiseries posées, les carreleurs, plafonneurs, sanitaristes et électriciens ont pu travailler dans de plus ou moins bonnes conditions à l'intérieur du bâtiment. Comme vous le constatez ici, les briques sont disposées sur les échafaudages. Le chantier est nettoyé et débarrassé. Le dibat nettoyé pour pouvoir commencer la brique de façade. Le premier tas est compassé, à sec, afin de pouvoir tomber bon au bâté pour les ouvertures, portes et fenêtres, pour tomber avec des briques entières. On a rendu les bâtés de fenêtres. Quand ils démarrent directement leur premier tas, quand ils arrivent à la bâté de fenêtres, ils tombent d'office avec une demi-entière pour éviter d'avoir des morceaux. Donc le but, au premier tas, c'est de tout descendre tes aplomb. Comme ça, ils savent disperser dans leurs joints leurs bâtés. C'est la brique qui revient devant le châssis. Ta brique, elle remonte tout le temps, 2-3 cm sur le châssis. Et directement, quand le châssis s'oppose à l'avance, comme ça, tu dois toujours les descendre pour éviter justement que quand tu montes, tu arrives avec un petit morceau au feneur. Donc, ils sont obligés de faire un traçage à l'avance et ils doivent répartir les morceaux. On va dormir le soir. Et puis, ils sont obligés de faire un traçage à l'avance. 40 centimètres. Voilà. Je prends une attache. Je vais d'abord tracer 35. Donc 35, ça, c'est 40. C'est ce que je dis, j'allais t'arrêter de faire. Quand vous allez mettre un radiateur après, il faudra dégager le plastique. Voilà. Ici, on se trouve dans le hall d'entrée de la maison. La pièce là, le WC, qui sera installée. Donc, cette partie-ci du hall sera carrelée entièrement. Ici aussi, elle restera comme ça, parce qu'on peut voir également l'électricité. L'installation du chauffage central. Comme ça, tout est apparent. On aura l'autre partie qui est le living. Donc ici, le living, lui, il est entièrement plafonné. Le chauffage central installé aussi. Il y aura tous les retours de fenêtres. Un plafond sera mis avec des spots encastrés. Donc, cette pièce-ci sera complètement finie, finie, habitable. Avec le petit coin cuisine, qui lui aussi sera carrelé. Il y aura le sanitaire d'installé, donc ce qui est vieillet, robinet. Et là, on voit la partie, contrairement aux autres pièces, la partie encastrée d'électricité. On suit le living, le couloir, le hall d'entrée. On aura au fond du hall d'entrée, lorsqu'il y a déjà une partie d'un socle qui a été réalisé, le coffret électrique, bien sûr. Et là, ce sera la partie où la chaudière sera installée. Donc, il y aura la chaudière en fonction. Logiquement, elle sera en fonction. Le chauffage central tournera. Et on pourra y voir, donc, lors de la porte ouverte, les gens pourront voir toute l'installation, le kit chaudière installé complètement. La deuxième chambre, qui, elle, elle sera débarrassée, bien sûr, parce que c'est notre stock, où on stocke tous nos sacs, tout ça pour le moment. Elle, elle sera restée aussi à nu comme ça, sauf que, logiquement, les septièmes professionnels qui font le plafonnage et le carrelage ici à la maison sera mis en œuvre devant les gens à la porte ouverte en plafonnage. Donc, ils font une démonstration comment ils ont réalisé le plafonnage de la maison. Et derrière nous, la salle de bain, qui, elle, est déjà carrelée en partie. La douche carrelée en partie, donc, maintenant, il reste le reste des murs que les septièmes vont faire et ce sera leur exercice de qualification. Donc, ils ont un carrelage mural à poser. Nous allons couler tous les joints par terre. Et là, le sanitaire sera installé également. Donc, il y aura un lavabo, douche et le lavabo qui sera fonctionnel aussi. Tout tournera, la douche aussi. Alan, viens par ici, venez par ici. On peut tourner la caméra, il regarde les grands du fond. Ah ouais, par ici, pincez-vous. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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